Salut à tous, c'est le retour des vidéos sérieuses du Super Clash sur la chaîne avec Volvi Et pas avec Asmo, parce qu'il a des trucs à faire et que c'est à cause de lui qu'il n'y a plus de vidéos du Super Clash sur la chaîne C'est parce que ces trucs de droit d'auteur là, ben voilà Donc, où est-ce qu'on en est ? On est en quart de finale du tournoi Hearthstone pour aller affronter Torque lundi en 1er juin Et on a donc 8 qualifiés On va regarder le premier quart de finale qui est Grafos contre Mycy Alors, pour vous dire, il y a eu des règles un peu particulières Les règles, en gros, chaque joueur a ban une carte neutre pour tout le tournoi Ce qui veut dire que 8 cartes sont injouables à partir de maintenant dans le tournoi Et on est sur du BO5 Je vais vous dire ça de suite, dans les cartes bannies, on n'aura pas de Big Game Hunter, pas de chasse au gros gibier, pas le client sinistre, pas de poulet furieux Pourquoi est-ce que je suis sur Maverick ? Parce que tu t'es raté, c'est pas grave Ok, complètement désolé Je me suis complètement raté Pas de robots de soin, pas de géant de lave, pas de crash vase et pas de protectrice, seul Fury Voilà, vous pourrez retrouver toutes les cartes bannies dans la description de la vidéo Parce que je me doute bien que ça va être un petit peu compliqué de tout retenir Alors, on va commencer, je m'occupe de ça, de la vidéo Et ensuite, on vous explique Ah, on va pas réussir à avoir les deux mains Ah non Voilà, si tu cliques sur les deux trucs, il faut que t'attendes que quelqu'un t'envoie quelque chose Alors voilà, comme vous voyez, les vidéos, quand c'est Asmokey les faits, ça marche mieux Mais Den, il est fatigué aujourd'hui Den, il est malade, surtout Alors, on va demander à Maisie de s'envoyer Voilà, je demande à Maisie de s'envoyer Donc, on a ce premier match, on a un paladin qui va affronter un chasseur, un mage Alors, côté Grafos, on joue paladin, druide et démoniste Et Grafos est la personne qui abanne le poulet furieux Il m'a expliqué pourquoi Il m'a dit que c'est parce qu'il était pas à l'aise, il y avait trop de cartes Et donc, il avait envie de jouer avec simplement cette carte bannie Et côté Maisie, on joue mage, druide et démoniste Et on a banni le robot de soin Ce qui veut sûrement dire que Maisie, il a envie de jouer agressif Voilà, on a les mains des deux joueurs Donc c'est du mage freeze chez Maisie Mais alors, du coup, s'il joue mage freeze, ça explique totalement son ban du robot de soin C'est une très bonne carte contre mage freeze Par contre, non mais par contre, là, comme on l'avait dit avant Quand Volvie vous a fait la liste, il y a Alexstrasza qui est banni Ça veut dire que le mage freeze va devoir faire 30 C'est impossible de tricher Il va devoir faire 30 dégâts à son adversaire Simplement avec ses sorts Alors, est-ce qu'on va avoir du gros antonidas ? Est-ce que du coup, il a prévu des créatures qui permettent de faire des dégâts ? Je pense que c'était pas la meilleure idée Tu m'arrêtes, hein Je pense que t'as quand même des choses à faire avec mage Autre que mage freeze Quand t'as pas Alexstrasza et t'as pas robot de soin Je veux dire, tu peux faire un mage maître Ta carte maîtresse, elle est partie, quoi Tu peux faire un mage agro, là, avec les attisplem Il y a plein de choses alors que là Je savais que tu pouvais jouer mage freeze sans antonidas Maligos, d'accord, Maligos Ah bah voilà, c'est peut-être ça la stratégie Il va avoir un mage freeze qui va faire Torissant into Maligos into Pampampan you die Alors par contre, ça va être un deck Il faut que Torissant arrive vite Parce que là, tout de suite, Maligos a 9 C'est impossible Ensuite, euh... Je suis pas vraiment d'accord avec le choix de Grafos Ou au rep, tour 5 Contre un mage freeze On veut le jouer plus tard Alors il avait peut-être peur du Blizzard Après euh... C'est pas pour dire Mais je crois reconnaître un deck Euh... Chez Grafos Que par chez nous, on appelle le Stéphanie de Monaco Alors moi, ce que Grafos m'a dit C'est que quand il a vu les bannes Il a vu Crash Vaz, il a vu Robot de Soin Il a dit j'ai fait que des decks sales C'est pas bête, c'est pas bête Alors, la faveur divine contre un mage freeze Ça fait des cartes Ça pioche Ah bah... Je pense que le match est quasiment fini Parce que là, déjà, il va y avoir énormément de dégâts Oh si, il pioche un Blizzard Là, maintenant, tout de suite Bah, il y a déjà un... Il y a déjà un choc de flamme Donc le bord est vide Ah oui, j'avais pas vu le choc de flamme Bon après il est à 7 Euh... Le Kourou Vengeur fait 8 Donc... Mais il y a le piège Voilà, donc on peut estimer que le bloc de glace saute au prochain tour Quoi qu'il arrive En fait, le vrai problème C'est que, une fois que les blocs de glace sont passés Le match freeze, Alexstrasza propose cette versatilité Que si t'es très défensif, tu peux toujours... T'as Alexstrasza toi-même Et là, comment il va remonter sa vie ? Pas de Robot de Soin, pas Alexstrasza Ça veut dire que t'es à 1 tout le match Alors là, MyC qui réfléchit Y'a pas grand chose à réfléchir hein Tu flamme strike ? Oui il a... Il est en train de réfléchir à geler le board En soi, il donnerait un tour de plus Sur son bloc C'est pas bête de geler le board Et de mettre une barrière de glace Je viens de voir ça Je pense qu'il va y avoir la même chose Mais le Kourou ne faisant que 8 Il est pas mort Bah... Bien sûr que si Parce qu'il va mettre le Kourou Plus l'attaque de l'arme Parce que... Ah bah oui il y a l'attaque de l'arme Et oui mais non parce que l'attaque de l'arme Va déclencher la barrière de glace Ah oui vrai Donc le bloc de glace ne va pas se déclencher à ce tour En toute logique Ah bonne idée Et... Et le souci de notre ami le paladin Qui lui va pas pouvoir poser des choses sur le terrain Ah bah là de toute façon je pense que le play c'est Kourou-Vengeur C'est la seule carte que tu peux jouer de ta main Tu fais Kourou Et t'es pas mal Moi je dis tu fais un petit Kourou là t'es bien Tu le mets à 1 Et si... Et... Le Kourou-Vengeur c'est le meilleur play Est-ce que tu sais pourquoi ? Et j'aurais pas tapé J'aurais fait Kourou-Vengeur à ce tour Au prochain tour j'aurais fait marteau pour déclencher Et après on avait encore la consécration pour redéclencher Donc il pouvait se permettre de ne jamais l'attaquer Et il a un gnome lépreux Si tu fais Kourou-Vengeur derrière il ne peut pas viter le board Parce que le gnome lépreux le tue Bah oui c'est pour ça Donc je suis pas d'accord avec le fait d'avoir tapé avec l'arme Là par contre bon... Je pense qu'il pouvait se permettre de ne jamais déclencher ses barrières de glace et gagner quand même Clairement on va mettre un... On va mettre un... Un flamestrike Ah bah... Au dernier tour c'est vrai qu'il y avait une possibilité de pas mourir Mais là... T'es obligé de flamestrike Je pense que c'est obligé Tu vas passer à 6 PV Est-ce qu'il a mis des solutions autres pour se soigner comme les... Je ne sais pas moi... Au fait ? Qu'est-ce qu'on a comme carte de soin ? Le Docteur Vodou Le Prophète Il aurait pu... En fait... Peut-être que son deck c'est pas un freeze Mais un mage fatigue Qu'est-ce que vient faire Maligos ici alors ? C'est... En tant que finish pour remplacer Extrasa Mais c'est peut-être un mage fatigue tu sais avec ces... Avec ces cartes là qui te soignent quand t'as un piège Ah oui Et alors on nous annonce sur le... Skype Que Airsop a gagné son quart de finale 3 à 0 Et donc... Allez vite On va... On a donc Enfasis qui est éliminé Et on va avoir... Airsop contre... Le vainqueur de Pitou contre Aozora Le match des... 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 Ok Alors, ça tape On va mettre pile ce qu'il faut pour proquer j'imagine hein ? Et on le met à 1 Voilà, normal Oh c'est parfait ! C'est exactement la carte qu'il lui fallait. Alors c'est dommage parce qu'il a absolument plus de dégâts. Est-ce qu'il n'aurait pas gagné Mycie ? Est-ce que Mycie vient de gagner le match ? Il lui faudrait une épée de justice. Il n'a pas. Le cone de froid et la fireball. Je pense que Grafos perd le match quand il va proquer cette armure un tour trotto. Oui et je pense aussi que son Horeb était prématuré. Sûrement. Et du coup Grafos on le sentait bien et bah non. T'as fait 1-0 pour Mycie. Mais si il lui a mis tous les dégâts dans la tête, voilà, on n'était pas bien. Nous on dit des choses mais en fait ça se passe pas. C'est moche, c'est moche. Mais je pense que c'est vraiment le play de ne pas jouer le flamestrike au tour 7 qui a vraiment sauvé Mycie. Oui c'était vraiment très bien joué. Alors, donc, Mycie n'a plus son mage. Je peux dire qu'il va jouer druide ou démoniste. Alors si on rappelle les bannes, jouer endlock est un suicide complet. Parce qu'on rappelle pas de robot de soin, pas de robot de soin, pas de géant de lave, pas de crash vase, pas de protectrice solfury et pas de BGH. Donc le endlock, il va falloir le faire en rafistolage. Donc je pense que le démoniste est un zoo et le druide, à part le BGH, et le crash vase, mais maintenant on met des Drake, le druide n'a pas vraiment été impacté. avec honneur. Le druide n'a pas tellement de choses. Voilà. Et alors, voilà, une carte que nous on pensé, voilà, ça va être la carte qui va être banni en première. Dr. Boom n'a pas été ban. On a des bannes qui sont très différentes des bannes habituelles du supercarch. Ah mais les grosses cartes, on les a laissées tranquilles. Et ça au final, les bannes sont moins importants que ce qu'on pensait. On a un super topdeck de mysteel. Alors, est-ce qu'il y a de la chance que t'es graphos ? Allez. Ah plus qu'un. Et voilà, en plus il n'y a pas le suspense du petit dernier, on met tout. Bon, et bah là il faut topdeck un balayage. Là on va aller tuer ça, ça c'est fait. Mais néanmoins, je pense, oh la la, oh le tour, oh le tour. Il y a rare fois qu'il spot passe question. Il va en face. Le sergent, on y va. Est-ce qu'il va aller trade ? Oui, moi je serais allé tête, tu vois. Moi j'ai l'habitude de jouer un deck un peu comme ça. Je suis encore plus débile, je me dis que c'est lui qui va faire les trades. Tu le mets à 12 si tu vas dans la tête. Moi par contre je trouve ça idiot parce que j'aurais trade avec la 3-1 et mon arme. Parce que l'autre restait une 4-1 alors que celle-ci ne restait pas une 3-1. Pas faux. Donc je trouve que si trade il fallait faire, il a été mal fait. Bon, la consécration. Oh, le deuxième pirate qui tombe, qui va aller agresser encore. Ah, on ne va pas se mentir, ça va être compliqué. Parce que derrière on n'a pas de play actif. Ah mais là, ce genre de match, c'est 100% le balayage. Il faut un balayage. Alors là, le rugissement, tu le mets dans ta poche et tu attends. Est-ce que c'est pas fini ? Euh, ça dépend du coup Rouvengeur. On est presque dans une fin là, mais on le tente. Si ça met tout sur Tori 100, il restera un point de vie à Messi. Et... Et bah non. Non. C'est poil. Et ça fait 1-1. Ouais, ce deck paladin qui passe bien. Bah il est pas passé loin contre le mage. Là, contre le druide, il s'est racheté. Il a dit les gars, j'ai eu une mauvaise passe. Je vais me remettre. Et voilà. Même si bon, on était pas tout à fait d'accord sur un des play... Moi j'étais pas d'accord sur un trade. Et en soit, ça n'a absolument pas impacté le match au final. Non, voilà. Lui et quelqu'un au tour 6, ça reste assez violent quand même. Ah bah on sait que le paladin, c'est un des rares decks à être capable de faire ça de manière... De manière... Ah bah ce genre de paladin, il est... Enfin, si t'arrives pas à lui vider son board, c'est aussi violent qu'un chasseur Face. Alors, sans surprise... Alors, sans surprise, côté Maïsie, c'est un Zo. Par contre, côté Graphos, est-ce qu'on aurait un Thoth ? Est-ce que Senjin, c'est un druide rampe ? Bah, Senjin... Euh... Est-ce que c'est pas le remplacement ? On voit qu'il n'y a pas les crash-vases. C'est vrai. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec Graphos qui a décidé de garder le druide de la griffe en première main. Et contre un Zo, il faut faire des... Ah, il joue ça et... Alors là, il y a quand même la question, est-ce que tu fais double innervation pièce, tu vas tuer ce lanceur de couteau ? Non, moi je pense que tu fais double innervation et tu mets un Senjin. Voilà, ça va tuer les deux. Eh, c'est pas sûr, parce que là, le lanceur de couteau, il peut aller mettre des trucs à ton Senjin. Ouais, il va en mettre un. Mais derrière, t'es bien. Et ouais, j'aime pas trop ces départs de... Ces départs druides, ils sont bien que si tu as... Si tu as les lanceurs du savoir. Ah bah là, il va falloir piocher de la grosse créature. Parce que là, bon, tu vas tuer le jongleur de couteau. Tu vas tuer le jongleur, tu poses ta shade. Voilà. Ça pète pas trois pattes à un canard. Il prend l'implosion. Combien elle va faire ? L'implosion à trois. C'est une bonne implosion. Et là, c'est... 2 pour Riot et B Riot. Ah bah là, le balayage, il vidait le board, alors... C'était quand même vachement bien. Je sais même pas s'il y a besoin. Je pense qu'il aurait pu mettre son loup et tuer la 4-6 avec ses 1-1. Oui, je pense que c'était mieux, mais... Il a envie d'aller à la tête, écoute. Ah bah là, les rôles se sont inversés. Autant au dernier match, c'était Graffos qui était ultra agressif. Autant là, c'est Mycy qui dit, bon, ça suffit. Alors, le deuxième druide, on va sûrement le mettre en taunt. Et là, t'enlèves les 2-4. Oh là là, t'es pas mal. En plus, ça te fait pas repop de 1-1. Et tu vas tuer la chouette. Pas mal. Bah là, tu vas tuer la chouette avec ton pouvoir. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Néanmoins, bon. Faut faire attention, les dégâts, ça va agir très vite. Il y a un clean de board, côté Mycy. Il y a un loup, il y a un boom. Un docteur boom dans le zoo. Voilà, voilà. C'est un mid. Ah, il est mal passé. Oh non. Oh non, 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 non. Mal passé. Non, en fait, c'est vrai que... En fait, c'est juste que j'aurais voulu que le diablotin en profite pour aller chercher la 4-4. Et c'est vrai que s'il met sa 2-1. 5, 6, 7. Non, non, non. On a pas le létal. On a pas le létal. Il y a 11. Il y a 11. Et là, tu mets ta 2-1 dans la 4-2. T'as 3-2 qui va devenir une 4-2 dans la 4-4. T'es bien ? Et t'es bien. Ah d'accord, il décide de... Il décide de garder sa 3-2. Qui est résistante à un swipe. C'est sûrement sur ça qu'il joue. En même temps, je le comprends parce que de toute façon, au prochain tour, tu vas Dr. Boom. Et le match ne va pas forcément durer 3 ou 4 tours maintenant. Bon là, tu veux une colère. Tu veux une colère. Tu vas pas, t'as perdu. Il fait que je fais un risson, voilà. C'est pas génial. C'est la fin, hein ? Techniquement, il est pas encore mort. Voilà. Et... Il a 7 PV. Il y a 6 d'attaque sur le terrain. Mais autant dire que ça sent pas très bon. Voilà. Parce qu'on va faire un... Et voilà, il se trompe pas. Dr. Boom. On rappelle que le BGH a été ban. Dr. Boom pour un druide, c'est quasiment pas enlevable. Et là, euh... C'est la fin. Compliqué. Compliqué. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Bah là, on est même pas sur la mort. C'est tout simplement sur la défaite. Le shapeshift. On va aller chercher les bombes. Hop là. Une bombe là-bas. La bombe qui va finir la partie. Et en plus, elle le fait pile parce qu'on aime bien finir comme ça. Du coup, Maisy qui monte à 2 à 1. Plus qu'une partie et... Et donc, Maisy qui doit valider son druide. Et Graphos. Et Graphos, il a druide et démoniste. Donc, on a peut-être un zoo qui est avantagé. Et un match miroir. Donc le match est pas fini encore. Du coup, on a Guldan contre Malfurion. Et voilà, on est dans quelque chose de logique. Mais par contre, tu vois, je préfère la main de Macy contre ce zoo Que la main de Graphos contre le zoo de Macy. Ah bah, le gardien du bosquet est l'une des meilleures cartes contre le zoo. C'est clair et net. Après, ça commence pas mal pour Graphos. Parce que là, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir pièce. Croissance. Et puis bon, après, on va curver. Tour 3 shade, tour 4 bosquet, tour 5 hunt. On est pas mal. Mais néanmoins, là, ça commence. Ah bah, de toute façon, contre un druide, s'il a les réponses, on a perdu. Donc, on met des cartes et puis on voit ce qu'il se passe. Ah, je suis pas d'accord, j'aurais mis de l'œuf. Après, c'est vrai qu'on est influencé par le fait qu'on voit les mains. Oui. Et là... Il a envie d'être agressif. Ouais, mais est-ce que ça va pas se retourner un petit peu ? Parce que là, ce qui est sûr, c'est que... Oh, tu implose la 3-2. Oh non, la 3-2. Ah non, il tente. Et voilà, t'es puni. Il tente et il est puni. Oh non, ça, c'est une erreur. Il fallait tuer la shade. Oh non, graphos, c'est une erreur. Ah, c'est une erreur. Ah, il n'y a pas d'autre mot, c'est une erreur. Il tente quelque chose, il espère en avoir plein. Mais bon, c'est de toute façon pas très bien parce que... Oh là là... Oh, patch est terminé. À mon grand regret, je vois pas comment tu reviens. Mais ici, à tous les remove du monde. Là maintenant, Mais ici, il peut juste faire de la value avec sa shade. Et puis vider le board en permanence. Voilà. Oh, tu balayes. Tu t'embêtes pas, tu balayes. Voilà, tu swipe, tu vas taper dans la 1-1. Il n'y a plus rien sur le terrain. T'as 9 d'attaque. Allez, fais tout. Le match est terminé. Voilà, le swap qui marche très bizarrement. Moi, je comprends pas que ça... Bah si, parce que la carte dit infliger 4 dégâts à un adversaire, puis 1 dégâts à tous les autres. Techniquement, en anglais, c'est et et pas puis. Bah en français, je crois que c'est puis. Et Graphos est éliminé. Le pauvre Graphos. C'est la deuxième fois qu'il arrive en quart de finale d'un qualifier. Pour le super clash. Un jour, on va l'inviter. Juste pour lui faire plaisir. Voilà. Donc, c'était la première vidéo. Il y en aura minimum 4, puisqu'il y a encore 2 demi-finales et une finale à voir. On vous dit à tout de suite pour la suite. Et on va retrouver donc Macy contre Ready for Legend. Dont on a beaucoup de choses à vous dire sur son adversaire de quart d'ailleurs. Voilà. On discutera. A tout de suite. 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 Et on va voir à tous. Je n'ai pas de chose.